salut les amis alors bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais démonter le boîtier papillon sur une nissan pixo voilà alors je vous explique un petit peu au fait j'ai changé les bougies là dessus et il ya toujours ce petit problème de ralenti au fait voilà elle tourne pas elle tourne pas correctement je sais pas comment vous expliquer c'est l'aiguille au fait il monte il descend un tout petit peu donc des fois ça a tendance aussi à s'éteindre le moteur s'éteint donc le ralenti ne tient pas bien donc avant de voir si c'est vraiment les bobines parce que vu que les bougies sont neuves je vais démonter le boîtier papillon pour pour voir si l'huile est pas encrassé ou un bon coup de nettoyage si ça va lui faire du bien ou pas voilà donc là je suis comme j'ai dit tout à l'heure je suis sur une nissan pixo de 2010 un litre trois cylindres 64 chevaux ce sont 8 chevaux quelque chose comme ça je m'en souviens plus donc je vais commencer les amis alors par débrancher enfin enlever ces clips là et enlever ce truc de filtre à air je vais poser correctement vous voyez vous avez le filtre à air dedans ça s'enlève assez facilement sur ce cette bagnole là donc là j'ai ça défaire aussi je vais débrancher le faisceau du débitmètre voilà alors maintenant les amis avec un tournevis vous allez venir vous allez dévisser ici et vous en avez un autre sur le collier d'en bas oui c'est ainsi ainsi avec un tournevis par coeur on va défaire tout ça alors les amis voilà un coton de vis on va venir défaire ces colliers là voilà celui d'en bas désolé les amis c'est vrai que c'est pas évident faut pas travailler avec eux tout ce qui est bagues alliance c'est un peu quand même dangereux travailler avec ça donc j'ai oublié d'enlever ma gourmette et je m'excuse pour ça donc les deux vis sont défaites on va desserrer un peu plus bien desserrer voilà en bas pareil et maintenant je vais venir tirer ça sort tout seul voilà et maintenant les amis on va défaire lequel je pense que je vais enlever ici là vous voyez vous avez une vis là ici avec un tournevis plat je vais venir défaire ce collier là on va défaire on 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 C'est pas évident, j'ai mis la caméra devant. De toute façon, cette vis, les amis, c'est pas difficile à enlever. Alors, j'ai dévissé le collier, vous voyez, ici, on vient défaire là, tout simplement, et je crois que derrière, les amis, on a une vis ici, quelque chose qui a bougé là-dedans. Ah oui, il ne faut pas le perdre ça, ah purée, en fait, c'est ça qui est tombé, vous voyez. Voilà, je vais le mettre de côté. Alors, vous avez une vis derrière, les amis, à défaire, une vis de 10, prenez une petite clé de 10. Je ne sais pas si vous allez voir, ici, tout à fait derrière. Voilà, donc, on défait ici, et puis, avec une clé de 10, je vais dévisser derrière. Alors, les amis, voilà, voici la vis que j'ai enlevé derrière. Donc, vous aurez besoin de ça, voilà, un petit cliqué, une douille de 10, et on arrive à dévisser correctement. Maintenant, on peut le bouger. Ce qu'on a à défaire aussi, c'est ici, pour pouvoir pousser, voilà, pour pouvoir pousser ça ici. Au moins, vous voyez, là, on voit le bouger papillon. Donc, avec un tournevis plat, je vais dévisser le collier. Le collier a été défait. Et maintenant, je vais essayer de sortir ça. Où est-ce que je vais faire, les amis, pour pouvoir... Je pense qu'il faudrait que j'enlève... Je vais venir défaire ici. Ce petit collier, là, avec une pince. Et aussi... Il faut carrément le sortir. Il faut défaire ces colliers, là. Pour pouvoir sortir la durite. Voilà, défaire tous ces colliers, là. Vous prenez une pince normale. Vous prenez une pince normale, pour vous appuyer dessus. Et puis, après, à l'aide d'un tournevis, on vient, on fait bascule, on tire en même temps. Normalement, ça s'en va tout seul. Alors, les amis, pas besoin de tout défaire. On n'a pas besoin de défaire ici. Ce collier, là. On n'a pas besoin de défaire celui-là, aussi. Voilà. Moi, ce que j'ai fait... J'ai défait à ce niveau-là. Ici. Celui, celui d'en bas. Et j'ai défait celui-là. Donc, je vais poser la caméra. Et... Je vais sortir celui-là. Voilà, on tire bien. Normalement, vous avez un petit peu d'eau, un petit peu de liquide qui va sortir. Il ne faut pas vous casser la tête. Après, vous allez refaire juste votre niveau. Et il me reste celui-là, à tirer, vers le bas. Voilà. Tout en bas, vous avez la durée qui est aussi à enlever. Voilà. Ici, là. Vous avez juste à... À l'enlever du support, là. Et après, normalement, On vient de tirer. Voilà. Et ça sort tout seul. Vous voyez. Voilà. Donc, On le met de côté. Et là, Je vois mieux mon boîtier papillon. Sur le boîtier papillon, les amis, vous avez Un faisceau à défaire. Voilà. On appuie. On appuie comme ça sur le côté. Et on tire. Donc, Lui, il est défait. Et toujours, Sur ce boîtier, les amis, Je vais carrément Mettre comme ça pour vous montrer. Vous allez mieux voir, les amis. Là, vous voyez, tout à fait en bas. Ici. Vous avez, pareil, Vous avez une petite durite à défaire. Ici. Toujours avec une pince. On pince. Et puis, on fait des sables. Et on tire sur la durite. Et on a une vis ici à défaire. Une ici. Donc, j'ai dit une vis là. Une vis là. Et Un quatrième dessous. Une là. Une là. Une là. Et la quatrième. Elle est là. Tout à fait en bas. Donc, c'est du 10. Voilà. On défait cette durite avant. Et après, On dévisse ces quatre vis. Et on sort le boîtier papillon. Tout simplement. Bon, voilà, les amis. La durite du bas a été défait. La durite de ce côté-là. Vous avez un peu de liquide qui va couler, comme je l'ai dit. Après, vous avez juste à réajuster le niveau de refroidissement. Alors, ce que je vais prendre maintenant, c'est le cliquet et la douille de 10. Je vais venir dévisser le boîtier papillon. Voilà. Je vais débloquer celui d'en bas. Voilà. On débloque bien. Et la quatrième. Voilà. Je vais défaire la deuxième vis. Parce qu'en fait, des fois, quand le boîtier papillon, il est trop encrassé, vous avez le volet qui ne s'ouvre pas bien ou qui reste un peu trop ouvert peut-être aussi avec l'encrassement et qui peut engendrer ce genre de problème. en fait, voilà, qui peut engendrer un ralenti instable. Donc, je vais voir si c'est bien encrassé. De toute façon, je vais le nettoyer. Alors maintenant, vous voyez, je sors le boîtier papillon. Donc, les amis, voilà, le boîtier papillon. Donc, moi, je trouve qu'il n'est pas vraiment encrassé. Mais je vais le nettoyer quand même. Oh, si, ça va. Si, si, il est un peu encrassé quand même. Voilà. Donc, ce que je vais faire, les amis, avec du nettoyant frein, c'est ce que j'ai pour l'instant. Je vais venir asperger un peu, appuyer avec une vieille brosse à dents. Je vais venir frotter un peu et nettoyer tout ça. Bon, les amis, voilà. Soit vous prenez quelque chose comme ça ou sinon vous prenez du carton. Vous posez votre pièce dessus et puis, vous le nettoyez correctement. Donc, je vais asperger un peu de nettoyant frein. Parce que vous voyez, des fois, si c'est trop encrassé, le volet, au fait, ne se referme pas bien. Ou pas assez. Donc, je vais mettre un peu là-dessus. Surtout, évitez de mettre sur les parties électriques. Donc, on va mettre un petit peu dedans. Voilà. Puis, avec une petite brosse à dents, on va venir frotter un peu. Il n'y a pas de gros, de gros encrassements. Pas besoin de... C'est chiant. Je n'ai pas les doigts propres. Hop. Vous voyez, quand même, il y a la couleur de l'eau. Là, vous voyez, on va pousser un peu le volet. C'est un truc qu'on ne peut pas régler, ça. C'est tout électronique. Donc, pas moyen de régler l'écart du volet. Vous voyez, ça... Nettoyant frein, ça nettoie quand même. Vous voyez. De l'autre côté, je vais prendre un sopalin. Je vais frotter un peu à l'intérieur. Et puis, je vais remettre un coup de... Un coup de nettoyant frein dessus. Et je pense que... Ce serait bon pour le remontage. Un coup de nettoyant frein dessus. Un coup de nettoyant frein dessus. Et puis, vous voyez, le nettoyant frein, c'est quelque chose qui sèche vite. Donc, mon boîtier... Donc, les volets... Je vois un petit peu plus à travers. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il est un peu... Là, vous voyez, on voit un peu à travers. On voit de chaque côté du volet, vous voyez. Alors qu'au début, on ne voyait pas grand-chose. Donc, ça s'est décrassé un petit peu. Ce que je vais faire, je vais remettre encore un peu. Bien sur les côtés. Et bouger aussi le volet. Voilà. Pour rincer un peu. Voilà. Et laisser sécher, les amis. Quelques minutes. Et après, on le remonte. Tout simplement. Voilà. Et comme vous voyez, la plupart de mes vidéos, les amis, moi, je fais le démontage. Après le remontage, on refait tout dans le sens inverse. Tout simplement. Alors, les amis, tout remonter correctement. Remettre tous les durites. Tous les durites de refroidissement. Les petites durites. Bien mettre les colliers, surtout. Ne pas oublier de remettre les colliers. Et vous allez voir, ce n'est pas compliqué à remonter. Et une fois tout remonté, vous faites votre niveau de liquide de refroidissement ici. Voilà. Vous enlevez là. Vous enlevez ici. Et vous rajoutez. Vous rajoutez votre votre niveau de liquide jusqu'au deuxième trait qui se trouve ici. Voilà. Vous avez le mini en bas, le maxi ici. Voilà. Vous faites bien votre niveau. Et puis, vous allez voir qu'il n'y a pas de souci. Donc, moi, je vais remonter tout ça pour éviter de faire des vidéos trop longues. Enfin, une vidéo trop longue. Pardon. Je vais remonter tout ça. Et après, je vais démarrer la voiture. Je vais regarder si si ça a joué sur le ralenti. Si le ralenti, il est mieux. Voilà. Donc, je remonte tout ça, les amis. Et je vous dis à tout à l'heure. Bon, les amis. Voilà. Tout a été remonté correctement. comme je vous disais tout à l'heure, de remettre tous les durites, les petites durites de refroidissement, de bien resserrer tous les colliers. Et une fois tout remonté, surtout, ne pas oublier de refaire le niveau de liquide de refroidissement. Vous voyez, là, j'ai fait le niveau. Il est au trait, là. Voilà. Donc, surtout, ne pas oublier ça. Par contre, vous n'avez pas de purge à faire. Il n'y a pas de purge. Il n'y a pas d'air qui rentre dans le circuit. Donc, vous n'aurez pas de souci là-dessus. Donc, surtout, bien remettre ça. Vous voyez, le petit détail, bien resserrer la vis. Là, vous voyez, j'ai oublié de reclipser ça. C'est le petit truc qui arrive. Voilà. Ne pas oublier de remettre le faisceau du débitmètre. De remettre le faisceau aussi du boîtier papillon. de tout bien rebrancher, bien remonter. Et le tour est joué. Donc, voilà, les amis. Alors, ce que je vais faire, je vais rentrer dans le véhicule. Je vais démarrer, voir si le ralenti si le ralenti s'est amélioré. Et si jamais, c'est toujours pareil. Il faudrait que j'envisage de changer, de voir s'il n'y a pas une bobine sur l'étroit qui est défaillante. Voilà. Donc, je vais démarrer le véhicule. Ah. Ça me paraît mieux quand même. C'est vrai que je ne vous ai pas montré au début, mais ça vibrait un peu plus. Je la trouve mieux. En fait, c'est ça. Voilà, c'est un nettoyage du bottier papillon qui est resté à faire. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi, je trouve que c'est... Je ne sais pas si vous entendez le bruit du moteur. pour moi, c'est bon, les amis. Pour moi, c'était ça qu'il fallait nettoyer. C'était tout à fait ça qu'il fallait nettoyer. Parce que, au fait, les volets, s'ils ne se ferment pas bien ou ils n'ont pas le truc qui a été calculé pour, ça y joue beaucoup. Ça y joue beaucoup sur le ralenti du moteur. Donc, la vidéo se termine pour moi, les amis, en espérant que ça vous aidera à faire de même si vous avez le même souci. Et puis, un nettoyage des pièces, c'est quand même assez important. Donc, si jamais vous avez cette pièce à nettoyer, n'hésitez pas à regarder ma vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo et à activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. Voilà, sur ce, je vous laisse les amis et je vous dis à très très bientôt pour d'autres tutos. Surtout, je vais revenir sur les liens de 6HDI et plein d'autres. Donc, soyez patient les amis. Allez, salut, à bientôt.